Musique Aujourd'hui je reçois Vaiana Giraud qui est chargée de la communication à la Maison de la Culture et qui vient nous présenter une pièce que vous avez en co-réalisation avec la troupe du versant. Tout à fait, alors ça a un petit peu évolué depuis parce que finalement on produit la pièce carrément. Ah c'est fou ! Voilà, finalement on produit. Bon ça c'est la tambouille interne. Voilà, toujours est-il qu'ils sont là. Voilà. Alors il s'agit effectivement du théâtre du versant qui est à Biarritz en France dans le sud et qui a pour directeur de troupe Gaël Rabass. Et Gaël avait rencontré Jean-Marc Pembrin vers les années 2005 après la parution du Bambou Noir. Ils avaient sympathisé et Jean-Marc lui avait remis le roman en lui disant qu'il y avait beaucoup de lui dans ce roman. Et donc ils ont continué à échanger par mail. Là-dessus Jean-Marc malheureusement est décédé. Et Gaël Rabass était resté sur cette idée d'adapter une des pièces de Jean-Marc. En fait il a écrit des pièces de théâtre. Donc l'idée c'était d'adapter un texte, une pièce existante. Et puis il y avait ce livre offert qui était certainement quelque chose d'assez important entre les deux hommes. Et donc il a décidé d'adapter ce roman, le Bambou Noir. Ce qui n'était pas évident parce qu'un roman un petit peu autobiographique... Oui alors c'est doublement pas évident parce qu'en effet c'est un roman, c'est autobiographique donc très proche de l'auteur. Et l'auteur était décédé donc il ne pouvait plus ajuster, en parler etc. Voilà parce que c'est un problème. C'est délicat. Et par ailleurs il n'y a pas un seul dialogue direct dans le roman. Tout est rapporté et il n'y a jamais d'échange verbal. C'est pour ça que je le disais, ça me semblait... Ça me parait un tour de force aussi d'avoir donné vie à ce roman. Et donc les comédiens expliquaient que voilà en l'absence de Jean-Marc et devant la difficulté, ils ont utilisé également d'autres ouvrages de Jean-Marc. Et ils ont mis un petit peu la pièce en abîme en s'interrogeant dans la pièce sur la façon de mettre en scène ce roman. Et donc finalement c'est au travers de ce questionnement qu'ils en arrivent à jouer le Bambou Noir. Oui parce que pour l'avoir lu effectivement, je me suis dit mais comment ils ont pu faire ? Voilà, oui je me suis posé la même question. D'autant qu'il y a quand même des choses très très fortes aussi bien dans le positif que dans le négatif qui parcourent le roman. Et qui sont dites raconter et qu'il est difficile de mettre en dialogue. Oui tout à fait. Donc j'ai vraiment hâte de les voir à l'oeuvre. Les scolaires ont déjà eu la chance de pouvoir les voir un peu ce matin. Et donc ce soir c'est la première représentation publique. Et ce que j'ai trouvé également intéressant dans ce roman, c'est cette thématique du Bambou Noir. Puisque le roman s'ouvre sur un étudiant qui étudie à la même époque que Jean-Marc, dans les mêmes conditions. Et donc il dessine un peu au hasard. Il trouve que ça ressemble à un bambou mais en même temps il n'en est pas satisfait. Et donc c'est un dessin qui va retravailler tout au long de sa vie pendant les 20 ans que dure le roman. Et il va revenir dessus à tous les moments importants de sa vie. Les moments forts, les moments douloureux. A chaque fois en le complétant. Et c'est cette trame physique finalement qui constitue aussi un petit peu la trame du roman. La trame d'ailleurs, parce que quand j'avais interviewé justement Jean-Marc à propos de son livre, il disait que ce qui était intéressant c'était le bambou qui était tressé. Oui, avec les motifs, tout à fait. Et ça va même plus loin que la trame du roman puisque ça finit en trame également de la pièce de théâtre. C'est-à-dire que ce tableau qui est représenté dans le livre, dans le roman, a été peint sur soie pour former la toile de fond de la pièce de théâtre. C'est vraiment une mise en abîme. Ah oui, complètement. On va de plus en plus profondément. Voilà, tout à fait dans le texte. Et donc, il me confie également, les acteurs me disaient qu'ils ont aussi utilisé des extraits de l'île des anthropologues qui est donc un essai de Jean-Marc. Et voilà, et d'autres textes également pour pouvoir faire quelque chose de vivant en fait et faire une pièce profonde. Je crois que c'est réussi. C'est le cas. Donc, ce matin, c'était des scolaires ? Tout à fait, les scolaires ce matin. Il y a six représentations scolaires en tout. Donc, les enseignants en théâtre, etc. sont invités à prendre contact avec la Maison de la Culture s'ils veulent s'inscrire. C'est plein, là où il y a encore des places ? Il reste encore des places en fin de semaine, normalement. Donc, c'est le 40-544-544. Quant aux représentations publiques, elles ont lieu tous les soirs à 19h30 au Petit Théâtre. Donc, c'est une pièce de théâtre qui est menée par trois acteurs. Samuel Gégaud qui incarne le Thaïtien, puisque dans le roman, il n'a pas de nom, pas de prénom, c'est toujours le Thaïtien. Safia Amidesh qui, elle, incarne toutes les femmes du roman. Aussi bien la mère que les soeurs, la petite amie de passage, la mère de son enfant. La femme avec un F majuscule. Tout à fait. Qui traverse là où les vies de Jean-Marc. Tout à fait. Enfin, du bambou noir, en tout cas. Du bambou noir, voilà. C'est un roman, malgré tout. Et puis, il y a un Polynésien qui n'était pas venu ici depuis sept ans et qui vit à Biarritz. Et qui a été sollicité pour compléter ce duo et qui incarne la Polynésie. C'est-à-dire que ça a l'air un peu d'être un grand terme, mais en fait, c'est lui qui donne consistance, en fait. Qui donne vie à la Polynésie telle que l'auteur l'a décrit. Qui apporte sa description du pays. Qui apporte la langue polynésienne, la langue thaïtienne. Qui apporte aussi des chants, de la musique. Puisqu'il y a des passages au Koulélé. Ça donne beaucoup de profondeur à la pièce. Et ça lui donne quelque chose de très dynamique et de très joyeux aussi. Mais parce que c'est une pièce qui est jouée, déjà. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu plus d'une vingtaine de représentations à Biarritz. Avec apparemment beaucoup de succès. Parce que les métropolitains ont été interpellés par ce titre. Par la démarche aussi. Puisque le Théâtre du Versant participe à un programme de valorisation des autres cultures. Et ils ont déjà monté des pièces sur la région Caraïbe, Afrique et donc Pacifique. Voilà, ça faisait partie de leurs objectifs, ces choses faites. Et ils vont également aller la jouer en Nouvelle-Calédonie plus tard dans l'année. Voilà, donc c'est vraiment la boucle est bouclée. La France a aimé la pièce. Voilà, Jean-Marc nous revient. Voilà, Jean-Marc nous revient et au public d'être au rendez-vous. Alors, en plus, vous avez la gentillesse, puisque c'est vous les producteurs. Merci. Avec plaisir. Vous pouvez écrire deux places par soirée à partir de demain soir à nos auditeurs. Oui, tout à fait. Ça permet de donner accès à la pièce à tout le monde. Bon, après, les billets sont quand même très abordables. Ils sont à 2500 francs. Ah oui, c'est le raisonnable. Voilà, tarif unique. Et bon, c'est vrai qu'après, l'objectif, c'est que tout le monde puisse accéder à la culture et à ce genre d'événements. Puisque c'en est un. Je pense que c'est un petit peu ironique que cette pièce nous revienne de France et que ce n'est pas ici qu'elle a été faite. Et montée par des métropolitains. Voilà, montée par des métropolitains. Comme quoi, aussi, c'est l'œil extérieur, aussi, parfois, qui fait la différence. Oui, c'est l'œil extérieur. Et puis, il ne faut pas oublier que Jean-Marc avait vécu des périodes un peu difficiles avec l'administration, puisqu'il était fonctionnaire territorial. Et il a été limogé à deux reprises, la deuxième fois, pour indocilité. Je ne savais pas que c'était un terme valide. Oh là là, heureusement, heureusement. Je vais me taire aussi, alors. Donc, du coup, je pense que ce n'était pas du tout possible pour lui, à cette époque, d'envisager de monter cette pièce lui-même, de dire tout haut ce qu'il avait écrit. Enfin, pas tout bas, puisque c'était publié, mais de le mettre en scène, de le mettre en mots au-delà du livre. Je pense que c'était compliqué. Et ça explique peut-être que ça nous revienne d'ailleurs. Voilà, donc il ne faut surtout pas bouder notre plaisir et aller savourer cette pièce qui couvre une période de 20 années, avec beaucoup de choses qui ressemblent à ce que Jean-Marc a pu vivre. Et voilà, donc c'est une pièce très intéressante. Donc, Le Bambou Noir, au Petit Théâtre, à partir de ce soir, 19h30. Tout à fait, jusqu'à samedi soir, 19h30. Tous les soirs à 19h30. Donc, il faut y être avant. De préférence. Et alors là, pour nos gagnants, il suffit que, nos auditeurs, vous envoyez Bambou. Tout à fait. Même avec des faux d'orthographe, allez, on accepte. 70-88. Et puis, les billets sont à récupérer à la caisse de la Maison de la Culture. Voilà, et vous envoyez votre SMS. Ça, c'est facile. Donc, Manouya vous rappelle et vous donne toute la démarche. En tout cas, merci Vaiana et merci à la Maison de la Culture. Et à Jean-Marc, on pense à lui. Oui, beaucoup.